Oh la la tête, bonjour ! Non je suis en direct c'est vrai. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour, bon j'ai encore changé de place, je vais essayer de caler le téléphone, j'ai du mal, coucou Joanne, bonjour Aitor, est-ce que vous pouvez me dire bonjour Caroline, du coup j'ai encore changé de place, si vous pouvez me dire si ça capte bien, por favor, bonjour tout le monde, bonjour Ambre, bonjour Rudi, bonjour Nat, je prends mes aises ça y est, bonjour Sabine, Ulysse vous salue, il va mieux, il est à côté de moi, il recommence à vouloir chasser les mouches et les grenouilles, tout va bien, je suis contente. bonjour Mickaël, ok super, ouais normalement ça doit capter mieux vu que je suis le plus proche de l'antenne, donc voilà, et puis en plus j'ai moins le soleil, enfin remarque aujourd'hui c'est nuageux donc dans tous les cas, dans tous les cas il y a moins de soleil mais j'ai l'impression que j'ai aussi moins le soleil quand même dans les yeux, bonjour, bonjour Sabine, bonjour Arnaud, bonjour tout le monde, bon c'est cool il y a du monde, le monde, dès le début ça fait plaisir, ça fait super trop plaisir, enfin je le ferais même si avec une personne qui me regardait mais c'est juste que je me dis plus il y a de gens qui regardent et plus on est nombreux à se maintenir en forme, c'est chouette. bonjour Martine, bonjour Suzanne, bonjour Maïka, je pense que c'est ça, ok, bon bah écoutez il y a du monde qui arrive, je vais commencer à parler, à faire la petite partie théorique, donc ce matin on va reparler de choses plus terre à terre mais tout aussi importantes, parce qu'il y a quelqu'un hier qui m'a posé une question, enfin un monsieur qui a des troubles du sommeil donc il m'a demandé des conseils et donc je me suis dit plutôt que de répondre pour une seule personne et ben je vais en parler pour tout le monde parce que on est peut-être plusieurs à avoir des problèmes de sommeil surtout en ce moment ça peut être perturbé avec la situation et sachant que le sommeil c'est un des cinq piliers, enfin il fait partie d'un des cinq piliers de la santé, il fait partie du pilier des rythmes de vie, dans les rythmes de vie donc il y a le sommeil, l'exposition aux ondes électromagnétiques, l'exposition aux facteurs de stress, le contact avec la nature, les animaux, le soleil, enfin tous les éléments, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi, les siestes, notre environnement, notre maison, voilà il y a pas mal de choses et le sommeil ça fait partie donc de ce pilier. Salut Agour, c'est la première fois que je te vois, voilà donc déjà il faut savoir pourquoi est-ce que c'est important de dormir parce que c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, oui a priori qu'on fait tous les jours mais finalement est-ce qu'on se pose vraiment la question de savoir pourquoi c'est important de dormir, c'est comme respirer on respire mais pourquoi est-ce qu'on doit respirer ? Donc le sommeil, pardon j'ai un chat dans la gorge, donc le sommeil c'est important parce que durant cette phase, au niveau du corps déjà il y a tous les processus de nettoyage qui se mettent en route, pour plusieurs raisons parce que déjà c'est une période où on jeûne, on ne mange pas et quand on ne mange pas, le corps il déclenche l'autophagie donc qui est l'élimination des cellules malades, endommagées donc par le corps et aussi forcément quand on est allongé et qu'on ne bouge pas, pareil on est au repos et donc l'énergie qui n'est pas utilisée pour l'action, elle va être utilisée pour tous les processus de nettoyage, ce qui est primordial parce que la vie en elle-même elle produit des déchets, quand on bouge, quand on réfléchit, quand on parle, tout ça c'est l'action produit des déchets qui à un moment doivent être éliminés sinon ils s'accumulent dans le corps et ils nous rendent malades en gros. Donc il y a ces processus au niveau du corps en lui-même, mais il y a aussi des processus au niveau du cerveau, pareil processus de nettoyage, donc le sommeil c'est le seul moment où pourront être éliminés les protéines toxiques qui sont produites par le cerveau, donc pendant la journée quand ils fonctionnent, et si pareil ces protéines ne sont pas éliminées, en fait elles restent dans les cellules au niveau du cerveau et c'est ça qui fait qu'on a du, vous savez, les idées un peu, enfin pas les idées claires, on a l'impression d'être un peu embrumé dans un nuage, c'est à cause de ces protéines qui ne sont pas éliminées et qui sont un déchet, enfin un déchet normal du cerveau, c'est juste qu'à un moment il faut qu'elles partent. Le sommeil il serait aussi impliqué dans tous les processus de mémoire, qu'est-ce que le cerveau il décide de garder en stock, qu'est-ce qu'on oublie, voilà il y a plein de traitements qui sont à ce niveau là, voilà, et puis tout simplement il permet de récupérer l'énergie pour être en forme, enfin pour pouvoir vaquer à ses occupations le lendemain, il y a des études qui ont été faites sur la privation de sommeil, et très rapidement, enfin je me souviens plus exactement, voilà, comment ils avaient fait ces études, ça fait longtemps que je les avais lues, mais en gros la conclusion c'était que les gens ils devenaient très vite fous quand on les privait de sommeil, voilà, absolument nécessaire d'avoir un bon, à la fois en quantité et à la fois en qualité, les deux sont importantes. Ceci dit donc maintenant comment bien dormir, il y a plusieurs, je vous donnais des petits trucs, après c'est des choses simples que sûrement vous savez déjà, mais des fois on sait des choses et pourtant on les met pas en application, donc avoir une petite piqûre de rappel ça permet de se dire, ah ouais tiens je vais refaire ça, donc en premier c'est conseillé de dormir dans le noir complet, parce que la peau elle a des récepteurs à la lumière et quand du coup il y a de la lumière, que ce soit lumière naturelle ou lumière artificielle, toutes les petites LED que vous pouvez avoir, vous savez la petite LED de la télé ou de votre chaîne IFI, tout ça c'est des choses que votre corps écapte et qui perturbent le sommeil, donc noir complet, vous éteignez tout, vous coupez tous les disjoncteurs, vous enlevez toutes les prises. Pour les lumières mais aussi même par rapport aux ondes que vous pouvez capter pendant la nuit, c'est bien de retirer toutes les prises parce que même quand c'est pas en marche mais que c'est branché, il y a quand même un courant qui passe. Voilà. Ensuite c'est important de bien aérer sa chambre pendant la journée pour faire circuler l'air, pour renouveler l'air parce que pendant, enfin quand on respire, on recrache, enfin on expire du CO2 et ce CO2 il s'accumule donc à l'endroit où on dort ou enfin à l'endroit où on vit dans tous les cas et donc si on renouvelle pas l'air, petit à petit l'air il se charge en CO2 et donc il va être moins sain et donc il peut perturber notre sommeil. Donc important d'aérer pour faire circuler et aussi important qu'il ne fasse pas très chaud. En ce moment, j'imagine que vous n'avez plus mettre les chauffages chez vous, là c'est la bonne période où il ne fait ni trop chaud ni trop froid j'allais dire. La température idéale c'est 18-19 degrés. Important si, enfin, quelque chose qui améliore le sommeil c'est de dormir tout nu pour différentes raisons mais notamment parce que ça produit une hormone qui s'appelle l'ocytocine qui est une hormone du bien-être qui est libérée aussi quand on se fait des câlins, que ce soit, oui, les câlins lors de l'allaitement aussi c'est une hormone qui est produite. Voilà, je regarde mes notes, je vais les marquer pour pas oublier des trucs. Aussi, bon, choses qui peuvent perturber le sommeil, bon bien sûr le café. Parce que le café, ça sert à ça, à nous donner un coup de fouet donc après ça nous empêche de dormir. Donc c'est conseillé de diminuer ou en tout cas ne pas en boire après le repas de midi que le matin parce que le café il reste très longtemps dans le corps et si vous buvez un café à 8h le matin, à 8h le soir, il y a encore 25% de la caféine que vous avez dormi. Donc c'est vraiment un facteur important de perturbation du sommeil. Je sais que quand je bois un café, je suis incapable de faire une sieste l'après-midi. Alors que si je bois pas de café, le sommeil vient facilement, voilà, vers 15h. Je le vois vraiment, voilà, à chaque fois c'est exactement la même chose. Bon, aussi l'alcool, cigarettes, pétards, c'est aussi des choses qui perturbent le sommeil même si sur le coup on a l'impression que ça nous aide parce que c'est vrai que ça peut induire une petite somnolence mais en fait au fond ça perturbe toutes les étapes de sommeil durant toute la nuit. Donc en fait, à terme, ça marche pas. Je vais y arriver. Eviter aussi donc de travailler, enfin la chambre ça doit être un endroit qui sert que à dormir, pas à regarder la télé, pas à travailler, pas à manger. Parce qu'en fait tout ce qu'on fait à un endroit aussi ça crée certaines énergies et ces énergies elles restent dedans. Et donc si on travaille, c'est pas des énergies qui sont propices à l'endormissement. Qu'est-ce que j'avais marqué aussi ? Ah oui, bien sûr, éviter les écrans juste avant de se coucher. Et si vraiment vous pouvez pas vous en passer pour une raison ou pour une autre, au moins mettre un filtre, des filtres à lumière bleue sur les écrans. C'est facile, ça se télécharge sur tous les téléphones et sur les ordi. Parce qu'en fait la lumière bleue c'est une lumière qui présente dans la lumière du soleil aussi et qui présente dans la lumière du soleil du matin et qui en fait sert à nous réveiller. Et qui par contre, et au sens inverse, elle empêche la production d'une hormone qui s'appelle la mélatonine qui est l'hormone qui nous permet de nous endormir. Donc voilà, important de mettre ces filtres. Et aussi pour retrouver un sommeil de qualité de façon plus globale, c'est important de retrouver un cycle, un cycle régulier. C'est-à-dire de se coucher, de se réveiller tous les jours à la même heure parce que notre corps, pour qu'on puisse s'endormir, comme je vous ai dit, produit certaines... Coucou Nico ! Certaines hormones, notamment la mélatonine. Et si on change tout le temps d'heure, en fait le corps il est perturbé, il ne sait plus trop quand est-ce qu'il faut produire certaines hormones, en arrêter d'autres. Et c'est aussi pour ça qu'on n'arrive pas à s'endormir. Donc là surtout, si avec le confinement on peut avoir pris un rythme un peu de se coucher plus tard, se lever plus tard, je pense que dans un premier temps c'est bien de se forcer à se recoucher plus tôt et à mettre le réveil le matin. Même si au début ça peut paraître chiant, on se dit, pour une fois que je peux dormir tranquille, pas mettre le réveil. Mais si vraiment vous avez des problèmes de sommeil, dans un premier temps c'est recommandé. Et après de toute façon votre corps il va retrouver son cycle, vous n'aurez plus besoin de réveil. Parce que ça aussi c'est connu, les heures les plus importantes, les plus récupératrices c'est avant minuit. Donc d'où l'importance de se lever tôt, de se coucher tôt, donc pour avoir ses heures de sommeil avant minuit. Et l'importance de se lever tôt aussi parce que comme je vous disais, le soleil le matin il a une certaine lumière qui fait que ça va plus nous réveiller. Voilà. L'importance aussi d'être en contact avec l'extérieur et justement d'être en contact direct avec le soleil, pas derrière une vitre, pas derrière vraiment autre zohor. Donc c'est sûr qu'en ce moment c'est compliqué. Plus compliqué mais vous pouvez quand même sortir une heure par jour et même si vous ne pouvez pas sortir, vous pouvez toujours ouvrir les fenêtres chez vous ou ouvrir votre porte et vous mettre vraiment en contact direct avec le soleil. C'est vraiment primordial pour que, je vous dis, votre corps il produise certaines hormones. Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Ah oui et aussi, ça aussi ça paraît logique, faire assez d'exercices, bouger assez dans la journée, dépenser son énergie. Parce que forcément si on ne bouge pas de la journée, et bien le soir on n'est pas assez fatigué pour s'endormir. Enfin ça paraît complètement logique. Mais encore une fois c'est pas pour ça qu'on le fait. Donc avoir une activité physique quand même régulière est assez importante. Voilà. Plus tôt le matin, forcément. Parce que si vous le faites le soir, ça va vous exciter, ça va être plus compliqué de dormir le soir. Voilà. Parce qu'en plus si on ne fait pas d'activité physique, en plus de ne pas être assez fatigué, et au contraire toute la tension, cette tension psychique et physique, elle va rester à l'intérieur de nous. Et à un moment ça boue et ça a vraiment besoin de sortir, et ça va perturber notre sommeil. Voilà. Et puis dernier petit truc, bon ça c'est vraiment des choses aussi un peu basiques, c'est se préparer au sommeil. Donc avec des petits rituels. Donc soit se mettre, vous savez, des huiles essentielles qui nous apaisent, plutôt allumer des bougies, plutôt des grosses lumières, ça aussi ça va faciliter l'endormissement. Lire quelque chose qu'on aime bien, ou écouter de la musique douce, enfin tout ça c'est des choses qui nous aident. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Mais je dirais vraiment, ce qui est très important, c'est vraiment le contact. Il y avait une chose à retenir pour moi, c'est le contact avec le soleil et la journée, d'être dehors et au soleil la journée, et ensuite de se mettre, quand le soleil commence à tomber, à être chez soi, et à ne pas allumer des lumières fortes pour que vraiment le corps puisse produire la mélatonine. Voilà, et aussi dernière chose, si vous devez changer de matelas, si c'était dans vos projets, évitez les matelas à ressorts, parce qu'en fait les ressorts, c'est des condensateurs d'énergie, ils accumulent de l'énergie, et en fait quand on se met dessus, c'est comme s'ils nous redonnaient leur énergie, et donc forcément, c'est pas ce dont on a besoin la journée. Voilà, donc, si vous devez en acheter un nouveau, il part au sort. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, bon c'était un peu, bien sûr, c'est court, je ne peux pas faire un cours sur le sommeil en 10 minutes, mais bon, si vous avez des questions, c'est toujours pareil, vous pouvez me demander à la fin. Je vais, on va commencer les exercices. Donc, bonjour à tous ceux qui sont arrivés, entre temps. Donc pour commencer, je vous invite à vous mettre debout, et on va faire la détente en 3 points. Une bête qui m'attaque. Donc les 3 points, c'est visage et cou, thorax et bras, ventre et jambes. Et pour faire cette détente, on va faire 3 respirations complètes, en se concentrant, donc à chaque fois sur, sur une partie du corps. Donc on commence par la tête, on descend. On inspire par le nez à fond, et vous soufflez aussi à fond par la bouche. Donc on est parti, allez. C'est quelque chose que je vous ai conseillé de faire le matin, avant de vous sortir du lit. Si vous pouvez, c'est bien. On va faire un petit exercice de centrage maintenant. On en a fait plein, donc je vous en repropose un qu'on a déjà fait une fois, et qui permet en plus de connecter les deux hémisphères cérébraux. Donc vous passez votre pied droit devant votre pied gauche. Vous passez votre bras droit devant le bras droit. Donc ça, ça permet le fait de croiser, de connecter vos deux hémisphères. Et maintenant je vous propose de prononcer le Aum, pour vous centrer, de faire vibrer votre colonne avec le son Aum, qui se prononce d'ailleurs Aum. C'est pas Aum, c'est Aum. Voilà, donc vous prononcez ce son, et vous le faites descendre dans toute votre colonne pour vous centrer. Aum. Fermez les yeux, c'est encore mieux. Aum. Aum. On change de côté, vous passez pied gauche devant pied droit, et bras droit devant bras gauche. Et on recommence, on prononce trois fois le son Aum. Aum. Encore une fois. Aum. Aum. Ok. Donc c'était un petit exercice de centrage. Donc là, du coup, j'ai mixé deux exercices. L'exercice où on croise, donc qui connecte les deux hémisphères cérébraux, le Aum qui permet de faire vibrer la colonne et de se centrer. C'est une des possibilités par rapport à tous les exercices de centrage qui existent. C'est une proposition. Si ça vous parle pas, le son Aum, vous êtes pas obligés de le faire. Il y a plein d'autres exercices. Maintenant, je vais vous proposer de bailler et de vous attirer le plus possible dans le sens où votre corps va. Vous laissez votre instinct parler. Ça aussi, c'est quelque chose que je vous ai conseillé de faire avant de vous lever le matin dans votre lit. De bailler et de bien s'étirer. Ça permet d'éliminer, enfin de diminuer les tensions au niveau de certains fascias, enfin des fascias. Et de préparer les muscles à l'action. Et vous pouvez même vocaliser quand vous baillez. Votre corps, il sait où aller, il sait dans quelle direction aller pour éliminer les tensions. On va enchaîner sur le Do-In, que j'ai un petit peu repensé, enfin amélioré si on peut dire. Il est très bien dans celui de base. Modifié, voilà. Pas amélioré, on va dire modifié pour qu'il aille plus dans le sens vraiment du renforcement du système immunitaire. Parce que je pense qu'avoir un système immunitaire fort, c'est une priorité dans tous les cas. Mais surtout en plus en ce moment avec tout ce qui se passe, je pense que vous êtes au courant. C'est encore plus important. Allez, on se frotte les mains. Donc se frotter les mains, ça sert à faire monter, à faire venir l'énergie au niveau des mains. Bonjour ! Voilà, revisité, c'est ça. Le Do-In revisité, façon Pascaline. Mais là aussi, c'est une proposition et après vous pouvez vous-même l'adapter, comme il vous fait du bien. Donc maintenant que l'énergie est venue au niveau des mains, on va faire le dépoussiérage. Le dépoussiérage, on le fait assez rapidement. On fait un passage sur chaque partie du corps. Vous mettez bien l'intention d'enlever les énergies de la nuit, la fatigue de la nuit qui est encore présente. Et vous soufflez à chaque fois en même temps, en donnant ces énergies en recyclage à la terre. Donc c'est parti ! Le ventre, les poitrines, les bras, l'autre bras, le cou, le visage. Et les cheveux aussi pour ceux qui en ont. Vous prenez et vous enlevez, vous tirez les cheveux comme si vous vouliez enlever ces énergies. Très bien. Et maintenant, vous allez attraper ici votre trapèze. Vous le crochetez comme si vous attrapiez le poids que vous avez sur les épaules. Tout le malheur que vous avez sur les épaules et vous l'enlevez. Et pareil, vous le donnez en recyclage à la terre. Visualisez bien que vous enlevez ce poids. Et vous le donnez. Et vous le donnez en disant merci. C'est pas on le jette ça comme si c'était... Je vais y arriver. On le donne gentiment. Ok, maintenant on va se frictionner. Là, je vous invite à vous asseoir. On commence par les pieds. Donc on se frictionne. C'est le deuxième exercice du do-in. Friction. Donc on vient en premier se frictionner les pieds. En mettant bien l'intention que sur nos pieds, il y a tous les organes qui sont représentés. Et qu'en se massant le pied, on se frictionnant le pied, on masse tous nos organes. Ok, on vient ici, ensuite sur les mollets. Voilà. En montant, en descendant, comme ceci. En tout cas, ça doit vous réchauffer. On passe à la cuisse. En haut, en bas. En faisant des petits mouvements ronds. Vous vous laissez aller. Pareil à la technique, on s'en fiche. Vous faites ce qui vous fait du bien. On passe au deuxième pied. Là aussi, vous pensez bien que sous ce pied, il y a tous vos organes qui sont représentés. Ok. On passe au mollet. Moi, je lève la jambe. Vous pouvez la mettre au sol, c'est plus facile. Ok, on passe à la cuisse. Maintenant, bien derrière, on vient stimuler. En faisant des petits mouvements comme ça en rond. Les ganglions lymphatiques qui sont derrière les genoux. Ça permet de les stimuler. Et donc, d'améliorer la circulation de la lymphe. Ok. On prote bien ici, au niveau de l'entrejambe. Donc là, c'est un genre d'automassage, mais qui va dans le sens de se réveiller. C'est pour se réveiller quand on fait ça. Donc, c'est pour ça que je le fais de façon assez tonique. Mais après, il y a plein de techniques d'automassage qui, elles, sont faites pour nous apaiser. Donc, on va faire beaucoup plus doucement, beaucoup plus en conscience. Mais là, le but, c'est de se réveiller pour la journée qui vient quoi. Enfin, qui est déjà bien commencé d'ailleurs. Ok, pardon. Donc, j'ai disé l'entrejambe. Enfin, on appelle ça le laine. Parce que là aussi, il y a des ganglions lymphatiques. Qu'on peut sentir d'ailleurs sous les doigts. Ensuite, on passe au ventre. Tac. Voilà. Donc, le ventre en haut, en bas. On respire bien. Vous pouvez vous mettre dans cette position. Un genou, c'est bien. Ou debout. Ça permet de varier. En même temps qu'on fait l'automassage, de varier les positions. De se lever, de s'asseoir, de faire bouger nos muscles. Ok, maintenant, droite gauche. Ok, maintenant, on ronde dans le sens des aigus d'une montre. Pour stimuler son transit. Toujours dans le sens des aigus d'une montre. Pour ne pas créer de bouchons. On respire bien. Maintenant, on fait des petits mouvements. Comme ceci. C'est-à-dire qu'on ne glisse plus seulement. On fait des petits mouvements en même temps. Sur la peau. Comme ceci. Et on continue à tourner. Bonjour. Pour ceux qui arrivent en retard. Pas de soucis. Ne vous inquiétez pas. Chacun fait comme il peut. Déjà, vous pouvez faire 5 minutes. C'est déjà très bien. Ok. Ça, c'est bon pour l'automassage. Ensuite, on vient glisser. Ici, un peu sous les côtes. Ici, il y a le diaphragme sous vos côtes. Et donc, ça vient le détendre. Ok. Ensuite, on se remet debout. On masse ici autour du sacrum. On remonte le long de la colonne. On remonte, on remonte. Quand on arrive au niveau des reins. Ok. Ici. Sur les côtés des côtes. Ici, il y a la rate. Qui est un organe important dans le fonctionnement du système immunitaire. Enfin, dans l'immunité. Maintenant, on ouvre. On vient glisser nos mains. On ouvre comme si on voulait ouvrir son thorax. On ouvre son thorax. Donc, vous visualisez. Et quand vous ouvrez, vous soufflez. C'est comme si vraiment vous vouliez ouvrir votre poitrine et pouvoir prendre beaucoup d'air. On vient ici stimuler. Pardon. Il y a le point. Il y a le 1 du poumon ici. Important dans l'immunité. Hop. Deuxième 1 du poumon. Le 1 du poumon. De toute façon, vous sentez. Il est vraiment entre votre clavicule et votre bras dans le creux. En fait, ça fait un petit creux. Et le 1 du poumon, il est là. Ok. Maintenant, on vient sous les bras. Vous stimulez les ganglions lymphatiques. Sous les bras. De l'autre côté aussi. Ok. On vient un petit peu sur une épaule. Sur l'autre. Au niveau du cou. Au niveau, hop, les oreilles. Donc, sachant, à chaque fois que j'oublie les bras, on va revenir après. Vous massez bien vos oreilles. Sachant que sur les oreilles, il y a aussi tous les organes qui sont représentés. Donc, quand on se masse les oreilles, on met l'intention qu'on va aussi faire du bien à tout notre corps. Puisque sur chaque point, il y a un organe. Ok. On vient faire le bras. Dites-moi si ça va pas... Enfin, vous me direz si je vais pas trop vite quand même si vous arrivez à suivre. Quand on aura fini cette partie-là. Les frictions, vous me dites si c'est pas trop rapide. Parce qu'il faut quand même que je m'adapte un peu, hein. Aux gens. Le but, c'est que vous puissiez suivre. Hop. Les mains. Et maintenant... Euh... Oui, bonjour Monia. Oui, je le fais tous les matins. Tous les matins à 10h. Maintenant, on se masse la paume de la main. Parce que là aussi, sur la paume de la main, il y a tous les organes qui sont représentés. Comme sur le pied. Donc vous... Mettez l'intention que vous voulez masser tout votre corps quand vous massez votre main. Et quand vous le faites tout seul, si jamais vous le faites tout seul, vous pouvez vous passer plus de temps sur une partie du corps. On est pas obligé déjà de faire tout le corps à chaque fois. Et vous pouvez juste faire la partie du corps qui vous parle. Et par exemple, vous dire, bah ce matin j'ai pas trop de temps, bah ce matin je fais juste un petit massage de la paume des mains ou de la paume des pieds. Et si vous le faites en conscience, ce sera très efficace. Ok. Maintenant, on se masse bien tout le visage. Donc vous prenez, vous glissez les mains ici au niveau du front. Hop, vous descendez. Vous tirez. Voilà, vous essayez bien de suivre tout votre visage. Voilà, au niveau des yeux. Partout. Vous, vous devez sentir que ça vous fait du bien. Vous pouvez faire des petits ronds. Au niveau de la... Au niveau des tempes. Ok. Au niveau du front. Maintenant, au niveau des cheveux, vous venez, enfin du crâne, vous massez. Voilà. Bien. Vous vous sentiez que ça fait du bien. Voilà, comme si vous faisiez un shampoing. Comme si vous étiez chez le coiffeur. Et que le coiffeur, il vous faisait un super shampoing. Voilà. Et maintenant, vous tirez légèrement les cheveux vers le haut. Voilà. Vous tirez. Là, vous mettez l'intention que vous voulez décoller le cuir chevelu. Et quand vous décollez le cuir chevelu, le sang, il arrive, il passe mieux. Et donc, il y a tout qui fonctionne mieux. Je ne sais pas si les coiffeurs, ils sont encore fermés en ce moment, je ne sais pas. On va passer aux percussions. Oui, c'est ça. Percussions. Donc, soit vous pouvez vous rasseoir si vous êtes plus à l'aise. Faites bien les pieds. Vous remontez. Mollet. Puisse. Là, vous pouvez y aller assez fort. N'hésitez pas. L'autre pied. On remonte. Jusqu'en haut. Voilà. Et quand vous avez fait tout, vous remettez debout. Et vous venez taper une jambe après l'autre. Comme ceci. Ça permet de stimuler à la fois le ganglion lymphatique qu'il y a sous le genou. Et un point important du méridien de l'estomac. Un point important à stimuler dans l'immunité. Très bien. On tape bien ici au niveau des adducteurs. On remonte au niveau de l'aine. Donc là, vous pouvez soit faire main à plat, soit vous pouvez aussi tapoter avec la tranche des mains. Donc là, il faut que les poignées restent souples. Ok. On fait le ventre. Partie basse du ventre. Partie basse du ventre. Vous mettez bien. Donc là, on va arriver sur tous les organes. Donc en fait, les vibrations, ça vient quand on tape, ça vient réorganiser au niveau cellulaire. Donc là, vous mettez l'intention que ça stimule le gros intestin, le rectum surtout. Le rectum, votre vessie et l'utérus et les ovaires chez les femmes. Ok. On remonte. Ici, on arrive entre le nombril et les côtes. Donc là, vous visualisez, vous mettez l'intention de vouloir stimuler votre estomac qui est à gauche, votre foie qui est à droite et le pancréas qui est à peu près au milieu. On va dire schématiquement parce que c'est un peu plus complexe que ça, mais bon. Voilà. Ensuite, vous venez sur les côtés et là, vous visualisez que vous stimulez la rate, la rate qui est à gauche ici. Mais à droite, il y a aussi un point d'acupuncture qui correspond à la rate si je me souviens bien. Parce que je ne suis pas non plus une spécialiste de la médecine chinoise, mais bon. Mais bon, j'ai quelques notions vite fait. Donc, on fait les points sur le côté ici. Ensuite, on se remet debout si vous étiez à genoux et là, on repart au niveau du sacrum. Alors, il peut arriver, ça peut vous arriver quand vous tapez à un endroit. Quand vous tapez à un endroit, qu'il y a une douleur projetée et que ça se répercute à un autre endroit. C'est tout à fait normal. Et ça, ça veut dire qu'il y a des tensions en fait sous la zone où vous tapez. Ça veut dire qu'il y a des tensions au niveau des fascias ou au niveau des muscles, au niveau des viscères qui vont se répercuter à un autre endroit. Donc, ça ne veut pas dire que c'est forcément grave, les tensions, ce n'est pas du tout ça. Mais c'est juste que ça donne une indication sur l'état de... Sur votre état interne. Comme ça, plus tard, vous pouvez y repenser et vous dire, tiens, je vais aller voir à cet endroit. Ok, on remonte. Ici. Donc, on remonte le long de la colonne. Soit paume de main, soit... Soit, 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 avec les points. On arrive ici au niveau des reins. Donc, les reins, c'est vraiment le plus haut possible. Vous pouvez remonter sur le côté hier. Voilà. On va faire ça. Ensuite, on est passé là. On arrive sur la poitrine. Donc là, on vient stimuler le milieu. Vous visualisez que vous stimulez le thymus. Ok. Vous tapez partout. Donc, vous visualisez que vous stimulez le cœur et le poumon. Quand je dis stimuler, ça veut dire que vous améliorez leur fonctionnement. Que quand vous tapez, les vibrations, elles viennent leur redonner du mouvement. Elles viennent leur amener du sang. Donc, ça permet de me sourcer. Maintenant, je vais m'éloigner du téléphone pour crier. Donc, pour ceux... Pour ceux qui... Qui peuvent crier. Vous criez de toutes vos forces pour faire sortir ce que vous pouvez. Pour ceux qui ne peuvent pas. Vous continuez à tapoter normalement. Donc, le cri, c'est quelque chose de libérateur. Ça permet de faire sortir toutes les émotions dont tu n'as plus besoin. Ok. Ok. On vient. Sur. Eh bien, David, écoute. Si tu veux plutôt taper que tu as des bleus partout. Je peux faire autre chose. On vient ici sur le 1 du poumon. D'un côté. Le 1 du poumon de l'autre côté. Ensuite. Je suis en train de lire les commentaires. Du coup, ça me fait rire. En même temps. On vient stimuler ici les ganglions lymphatiques qui sont sous les aisselles. Très important. C'est vrai que pour ceux qui arrivent au milieu comme ça, ils peuvent se dire mais elle est complètement folle celle-là. Elle se tape sous les dessous de bras. Elle se prend pour Tarzan quoi. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Tarzan se tape sous les dessous de bras. C'est une question. C'est une bonne réflexion. Bonne réflexion. Ici. Ensuite. On a bientôt fini de se frapper. Ne vous inquiétez pas. Je vais y arriver. Les trapèze d'un côté. Le trapèze de l'autre. Ensuite. On vient ici au niveau du cou. Et là, vous stimulez la thyroïde. Vraiment. Primordial la thyroïde. Elle intervient dans beaucoup beaucoup de fonctions du corps. Régulation du métabolisme. Régulation de l'humeur. Plein de trucs. Les problèmes de thyroïde, c'est quelque chose qui est très courant. Ok. Les oreilles. Donc là, on va finir enfin par toute la sphère. Par tout le crâne et le visage. Et donc là, vous visualisez que vous stimulez votre cerveau. Notamment votre glande pinéale qui est située à peu près au niveau du troisième oeil. Le glande pituitaire sous le chakra couronne. Voilà. Que vous venez stimuler votre cerveau. Que vous vous réveillez. Que vous voulez avoir les idées plus claires. Pour revenir tout à l'heure au massage, l'automassage du visage. Que ce soit l'automassage ou même les petits tapotements comme ça. Très bien aussi pour les rines. Ça permet de... Je pense que c'est plus efficace que n'importe quelle crème de venir se masser. Ok. Bon ben je pense qu'on est bon. C'est bon David, t'inquiète pas, on a fini. On ne se frappe plus pour aujourd'hui. Parce que demain, on recommence. Allez, maintenant on... On harmonise tout. Donc vous sautez. Alors soit vous avez plusieurs choix. Soit pour ceux qui ne peuvent pas sauter. Vous levez. Vous levez. Vous mettez sur la pointe. Et vous retombez d'un coup. Et vous devez sentir que la vibration, elle monte jusqu'au sommet de votre crâne. Donc ça, ça permet de supercirculer les énergies qu'on a mis en mouvement. Et ça permet aussi d'améliorer le retour veineux et le retour lymphatique. Et pour ceux qui peuvent, vous le faites en sautant. Et à chaque fois, vous laissez bien. Vous devez bien sentir l'impact au sol de votre talon. Je recule un peu. Voilà, vous laissez bien aller vos épaules. Vous laissez bien aller votre tête. Ok. Je pense qu'on est bien harmonisé, maman. Je vais vous... Coucou Manola. Je vous propose d'enchaîner, de faire pendant... On va faire une ou deux minutes. Fin de l'échauffement. Pour l'échauffement articulaire. Donc on va travailler la mobilité articulaire en partant du haut. Donc visage, cou, épaules, on descend. Et je vous laisse faire les mouvements que vous voulez, qui vous font du bien. Donc ne réfléchissez pas. Laissez aller le corps. Ne faites pas les mouvements trop vite si vous avez peur. de vous faire mal. Vous faites d'abord doucement. Et ensuite, si ça va, vous pouvez le faire un petit peu plus vite. Donc on commence par le haut, par le... Par le cou. Donc vous sentez... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que votre corps a besoin maintenant ? Pour finir cet échauffement. Voilà. Vous laissez... Faire. Vous pouvez... Faire des petits étirements aussi. Comme ceci. De toute façon, votre corps, il fait mieux que votre tête, selon qu'il a besoin. Voilà. Voilà. Vous essayez de ne pas oublier... De ne pas oublier de partie du corps. Après, vous pouvez descendre, remonter. Vous n'êtes pas obligé de faire vraiment dans l'ordre. L'important, c'est de tout faire. L'important, c'est de tout faire. Toujours bien respirer. Mettre l'intention. Voilà. Pourquoi c'est important de... Pendant que vous faites ça, je vous explique pourquoi c'est important de garder sa mobilité, la mobilité des articulations. Parce que quand on est jeune, on ne se rend pas compte. On a toute la... On a toute sa mobilité. Mais ensuite, si on n'entretient pas... Parce que dans la vie quotidienne, si on ne se force pas à aller dans les amplitudes maximales, petit à petit, l'amplitude articulaire diminue. C'est nos articulations, nos muscles qui s'enrédissent. Et on n'est plus capable. Au début, on peut lever son épaule ici. Après, on peut seulement la lever ici. Après, ici. Et si on n'arrive à lever que son épaule à 90 degrés, pour s'habiller, ça devient compliqué. Pour aller chercher des choses dans ses placards, ça devient compliqué. Si on ne peut plus tourner sa tête à fond pour conduire, c'est compliqué. Pour faire les créneaux. Et en plus, on se fait plus mal. Parce que quand on fait des mouvements rapides et qu'on manque de l'amplitude, on peut se coincer avec une articulaire. Donc, c'est important de garder toute cette mobilité pour toute notre vie. Et parce que nous, dans notre façon de vivre, ici en Occident, on va dire, le confort moderne, il nous enrédit, il nous affaiblit. Puisque tout est fait pour qu'on ne bouge pas. Pour que les choses soient le plus simples possible. Nos chaises. On a des chaises partout. Nos lits sont en hauteur. Nos toilettes sont en hauteur. Alors, on a des télécommandes pour tout. Pour allumer la télé. Pour fermer les volets. Pour ouvrir notre portail. Donc, tout est fait pour qu'on ne fasse rien. Donc, c'est important de se forcer, entre guillemets, à entretenir tout ça. Mais quand je dis forcer, c'est qu'il faut que ce soit quand même un plaisir. Sinon, on ne continue pas. Si ce n'est pas un plaisir. Ok. Cette position, elle est très bien. Faites-le si vous pouvez. Ça permet de travailler la mobilité à la fois des chevilles, par exemple, chevilles, genoux, hanches. C'est une super position. La grenouille. Voilà. C'est primordial, la grenouille. Si vous faites justement des... Tout seul, des petits... Je vais y arriver. Si vous ne regardez pas les lives tout le temps que vous voulez le faire tout seul. Parce que le but, c'est aussi de vous rendre autonome. Cette position et que vous faites un petit échauffement articulaire et musculaire tout seul de 20 minutes. Enfin, ou n'importe. Ça, c'est vraiment une position à faire. Très importante. Celle-ci aussi. Deuxième position importante, puisque ça étire toute la chaîne postérieure du corps et ça permet de mettre la tête en bas, donc de venir irriguer la tête. Voilà. Deux qui sont importantes. Ok. Hop. Bon. Je pense qu'on est pas mal. Bonjour. Est-ce que vous pouvez... Bon. Je pense que tout le monde doit être réveillé maintenant. Est-ce que vous pouvez me dire si c'était pas trop rapide ? Enfin, si c'est pas trop rapide, tout simplement. Le rythme. Notamment dans le do-in. C'est vrai que je viens assez vite. Et aussi... Non, si c'est clair, tout simplement. Si c'est clair. Est-ce que c'est le but ? Si vous sentez... Si vous êtes plus réveillé. Le but, c'est de se réveiller. Que ce soit au niveau physique, mais aussi au niveau psychique. Plus réveillé, d'être plus alerte. Et aussi, peut-être pour ceux... J'aimerais bien savoir. Pour ceux qui suivent depuis le début, ou en tout cas depuis un moment. Est-ce que vous sentez les changements des changements au niveau physique, au niveau mental ? Moi, je sais que surtout, le changement, je le sens au niveau de mon énergie disponible. J'ai plus d'énergie quand je fais ce genre d'exercice. Je suis plus en forme, tout simplement. Plus en forme que si je ne le fais pas. Voilà, voilà. En tout cas, si vous avez... Toutes critiques peuvent être constructives. Si vous avez des choses qui marchent, que vous ne comprenez pas, ou qui sont difficiles, ou que j'explique mal, vous me dites. On peut tout dire, tant que c'est dit gentiment. Voilà. Donc là, on va se faire un petit exercice. Le renforcement des cuisses. Parce que ça aussi, garder notre force, la force des jambes, c'est primordial. Primordial, primordial. Que ce soit pour pouvoir, dans sa vie quotidienne, aller se baisser, chercher des choses dans les placards. Si on a des enfants, se baisser, soulever son enfant. Pouvoir se baisser pour s'habiller. Voilà. Important d'avoir des cuisses... Des cuisses fortes. Donc je vous propose de vous mettre dans cette position, les jambes assez écartées. Comme ceci. Et on va venir plier. Se plier sur un côté. On se remet au milieu. Et on va plier de l'autre. Donc, toujours les abdos. Toujours serrer les abdos. Le dos droit. Vous soufflez en descendant. Et vous venez, comment dire, contrebalancer. Enfin, vu que vous allez à droite, vous contrez. Je ne sais pas comment on dit. équilibrer avec les mardes à gauche. Vous inspirez, vous revenez au milieu. Vous soufflez, vous allez de l'autre côté. Joli. Oui, juste, je fais une petite parenthèse. Il y en a qui me disent que ça va nous manquer quand on va travailler. Mais du coup, en fait, ce que j'aimerais bien avec ces lives, c'est que même après, quand vous allez travailler, c'est d'arriver à garder dans votre quotidien ce genre de faire ces petits exercices, mais pas forcément une heure. C'est sûr que là, on fait une heure, une heure et demie quand on travaille, c'est beaucoup, mais juste peut-être 20 minutes, enfin, n'importe, un quart d'heure ou même 10 minutes. Voilà. Soit en le faisant tout seul, soit en regardant des anciens lives, soit peut-être que je continuerai à proposer des lives après, mais peut-être plus courts. Je ne sais pas après comment ça va se passer, mais voilà. C'est d'intégrer vraiment, d'essayer que ce qu'on fait ici, ce soit intégré ensuite à long terme. Donc, que ce ne soit pas juste pour le confinement, parce qu'être en bonne santé, c'est tout le temps, ce n'est pas juste pour le moment. Et c'est aussi pour ça que je vous propose plein d'exercices différents, pour qu'après, vous puissiez trouver qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous fait plaisir, parce que si on le fait avec plaisir, on le garde. Il faut 6 semaines pour en créer une habitude, donc si on le fait pendant 6 semaines, j'espère qu'après, vous le ferez tout le temps. Allez, dans cette position, j'arrête de parler. On y va. Allez, serrez les abdos, soufflez, on fait 10 de chaque côté. 1, 1, et surtout, vous ne descendez pas trop bas, il faut que vous puissiez remonter de façon fluide. 2, et 2, 3, 3, 4, donc si vous ne pouvez descendre que de ça, pour l'instant, c'est bien. 4, et surtout, ne descendez pas jusqu'en bas pour après être obligé de vous aider de vos membres pour remonter. 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, et 10. Je vous laisse récupérer en secouant vos jambes, en marchant un petit peu, je regarde juste tous les commentaires. Je vous laisse récupérer. Donc, Eric, il faudra que tu me reposes, il faudra que tu me reposes, si tu es encore là à la fin par rapport à ta douleur en bas du dos, il faudra que tu me reposes la question à la fin parce que là je ne peux pas tout répondre. Allez, on va faire la deuxième série. On se remet dans la même position et on repart. 1, 2, 3, écartez bien, il faut que les jambes soient bien écartées. 4, 4, 5, 5, 6, essayez de faire des beaux mouvements avec les bras aussi. 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10. Ok, vous continuez, vous récupérez en marchant, secouant les jambes. Je vois sur les commentaires qu'il y a des gens qui me disent que ça va mieux et c'est super, tant mieux, je suis super contente. Il y a aussi des gens qui ont encore des douleurs. Ce qu'on fait ici, les mouvements, c'est un des piliers de la santé qui permet d'aller mieux, mais ce n'est pas le seul. Donc il faut voir à côté ce que vous mangez, au niveau de l'alimentation, comment ça se passe, dans quel état de stress vous êtes. Le stress, c'est un facteur énorme de douleur, de symptômes. Voilà, est-ce que vous dormez bien ? Est-ce que vous êtes en contact avec la nature ? Enfin, c'est tout un ensemble à avoir, qui fait que vos douleurs, elles peuvent diminuer. Ce n'est pas que ce qu'on dure, ce qu'on fait le matin, c'est une heure, et après il reste 23 autres heures dans la journée. Donc il faut que pendant les 23 autres heures, vous fassiez aussi des choses qui vont dans le sens de la santé, sans trop se mettre la pression non plus. Allez, on y va, dernière série, un, un, je suis descendue trop bas, deux, deux, trois, trois, quatre, quatre, cinq, cinq, six, six. Dix, sept, sept, huit, huit, neuf, 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 dix, dix, dix. Allez, vous récupérez, vous secouez les jambes. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le 20e ou 24e que je fais, donc ça veut dire que dans les six semaines, ça fait combien de jours ? C'est 45 jours, je crois ? Non, je ne sais plus. Donc on a fait la moitié, c'est-à-dire que si on refait ça encore pendant trois semaines, même pas, deux semaines, trois semaines, et bien l'habitude sera ancrée et que pour vous, ça deviendra, voilà, de le faire, ce sera naturel, de faire ce genre d'exercice, normalement. Je regarde un petit peu, peut-être tic. Ce qui est possible aussi, à cette heure du bas, bonjour Benoît, coucou Popo. Bon, je regarderai tout ça. Le baillement, c'est bien, enfin, c'est, quand on baille, ça ne veut pas, c'est plutôt bien, ça ne veut pas dire qu'on s'ennuie ou qu'on est fatigué. C'est aussi un moyen pour le corps de faire sortir des tensions. Donc le baillement, c'est très bien. Ça sort. Voilà. Ce que vous pouvez peut-être sentir aussi, parce que quasiment tous les jours, on fait des exercices de squat, comme ceci, c'est de sentir que maintenant, vous arrivez à descendre plus bas, voilà, que c'est plus facile, vous pouvez même peut-être avoir vu qu'au niveau du volume musculaire, pas du volume, mais du dessin musculaire, c'est plus dessiné. Ok, on va enchaîner, qu'est-ce que je voulais vous faire faire ? Ah oui, on va refaire un exercice, donc, de coordination des deux hémisphères cérébraux. Donc pour ça, on va travailler, en fait, avec un bras et une jambe opposée, et à chaque fois, on va alterner. Donc, c'est-à-dire qu'on va venir toucher coude, coude avec genou opposé. Coude genou opposé, en sautant si possible, c'est-à-dire on va venir faire ceci, comme ceci. Alors, encore une fois, on va adapter, s'il y en a qui ne peuvent pas sauter, vous ne sautez pas, vous faites juste comme ceci. Si vous pouvez sauter, mais que c'est dur de venir avec le coude et la jambe, vous pouvez venir juste avec la main, comme ceci. Ok. Et sinon, vous pouvez faire la main, juste main genou, sans sauter aussi. Vous adaptez. L'important, c'est que ce soit assez dur pour vous. Et on va en faire pareil, 10 de chaque côté, vous serrez bien le ventre et vous soufflez bien. On est parti ? Allez, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 et 10. On récupère un petit peu, vous secouez les jambes. Si vous le faites, si vous le faites sérieusement, entre guillemets, vous devez sentir, ça fait bien travailler les jambes, ça fait travailler les abdos. Et ça fait travailler un petit peu, ça fait monter un petit peu le rythme, le rythme cardiaque. Pour le deuxième, vous allez venir toucher derrière, c'est-à-dire, je vais y arriver, le pied en arrière avec la jambe opposée. Pareil, si vous ne pouvez pas sauter, vous ne sautez pas. Vous faites juste ce mouvement en faisant des belles rotations, des belles rotations du tronc. Et si vous pouvez sauter, c'est très bien. On y va ? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, je me suis trompée, 9, 9, 10 et 10. On fait une petite pause. On va faire celui-là après. On fait une pause, vous récupérez un peu. Coucou Olive. Alors, je repasse le message, juste un message, à certaines personnes qui me font des réflexions sur mon ventre, sur mes squats ou ce genre de choses. Ce n'est pas nécessaire de m'appeler mon bébé non plus. Voilà, je ne suis pas là pour ça. Ça pollue la séance, donc s'il vous plaît, stop. Merci. Voilà. On va faire la dernière série. Donc pour la dernière série, vous allez venir toucher pieds et mains opposées. Comme ceci. Donc pareil, si vous pouvez, en sautant. On en fait 10 de chaque côté. On est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10. Ok, on est bon. Donc ça, c'est un bon exercice. Ça permet à la fois de connecter les deux hémisphères cérébraux, de travailler l'équilibre aussi. Parce qu'il y a un moment, on se retrouve sur un pied. Donc ça fait travailler l'équilibre, surtout si on le fait en sautant, parce qu'il faut retrouver son équilibre quand on arrive sur le pied. Et puis ça fait travailler un peu tous les muscles. On va refaire l'exercice qu'on avait fait hier pour connecter les deux hémisphères cérébraux. Qui est, je vous remontre, vous mettez les mains aux épaules. Les mains aux épaules. Et vous allez tendre vos coudes comme ça, avec une main ouverte, une main fermée. Vous revenez et à chaque fois, vous changez la main qui est ouverte et la main qui est fermée. Donc ça, ça permet, vu qu'on fait un mouvement différent avec les deux parties du corps, ça permet aux deux parties du cerveau de mieux travailler ensemble. Donc allez-y, on le fait pendant une minute. Donc on ouvre, une main, une paume ouverte, l'autre fermée et on change à chaque fois. Voilà, vous le faites. Et après, vous me direz si c'est plus facile qu'hier, pour ceux qui l'ont fait hier. Vous pouvez le faire assis ou debout, il n'y a pas de... Moi, je mets ma genou, mais vous faites comme vous voulez. Et pour ceux qui arrivent facilement, vous pouvez le faire de plus en plus vite. Je perds le fil du coup. Après, le but, c'est quand ça devient facile de le faire plus vite, de le faire avec les yeux fermés, de le faire en parlant, en chantant, pour encore plus améliorer le fonctionnement. La connexion entre les deux. Allez, encore un peu. Ah, mais vous n'étiez pas obligé de le faire aussi vite, Eric. Moi, je le fais à cette vitesse. Et chacun le fait comme il peut. Au début, je le fais hyper lentement. Je le fais vite parce que je me suis entraînée. Au début, je ne le faisais pas du tout comme ça. Ok. Ok. Quelle heure est-il ? Je vais regarder. 11h02. Moi, j'ai envie de faire encore un petit exercice. On va refaire. On l'avait fait une fois. Un exercice qui est basé sur les mouvements de... Ah, cool. Il y en a qui arrivent mieux. Et merci pour les compliments, pour ceux qui me disent que c'est chouette les exercices. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On va refaire un dernier exercice qu'on avait déjà fait une fois. Donc, c'est basé sur les coups de pied qu'on fait en boxe. Sachant que je ne suis pas prof de boxe, donc je ne prétends pas là vous apprendre à vous défendre ou quoi. C'est juste pour faire travailler nos muscles et nos articulations d'une façon différente. Et du coup, le fait que ça va être des mouvements assez toniques, assez vifs. Et donc ça, ça permet de faire des mouvements vifs. Comme ça, ça donne une information aux tendons et aux ligaments. Et qui vont faire qu'ils vont se renforcer. Parce que ça va les étirer de façon rapide. Et donc pour se protéger de cet étirement, petit à petit, ils vont se renforcer. Donc je vais vous montrer. Je vais vous montrer les trois... On va en faire trois types de mouvements. Donc premier, c'est coup de pied avant. On met les mains ici, un peu en position de garde, même si on n'a pas besoin. C'est juste pour en faire quelque chose. Donc fente avant, abdos bien serrés. Et vous venez. Coup de pied en avant et on se repose. Donc ça, ça va être le premier. On va faire des deux côtés. Le deuxième, ce sera coup de pied sur le côté. Et on repose. Et le troisième, ce sera coup de pied en arrière. Donc on vient mettre un coup de pied en arrière et on repose le pied en avant. Et pour commencer, on va faire coup de pied avec la jambe droite. Oui, c'est ça. Coup de pied, jambe droite. Donc vous mettez la jambe droite en arrière, pardon. Les mains devant. Vous serrez bien vos abdos et en soufflant, vous venez mettre un coup de pied. Et on en fait dix. Allez, c'est parti. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Vous n'êtes pas obligé de lever haut. Mais par contre, essayez de bien garder votre équilibre. C'est ça qui est le plus important. Vous pouvez le faire ici si vous voulez. Huit. Neuf. Et dix. Et je n'ai pas dit, mais ceux qui ont un équilibre un petit peu précaire ou qui ont peur de tomber, vous vous tenez. Allez, on fait l'autre côté. Et pour ceux qui ont un bon équilibre, qui n'ont pas de soucis articulaires, vous pouvez y aller de façon vraiment très tonique. Tiens. Tac. Comme ça. Allez, on y va. C'est parti. Un. On fait de l'autre côté. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Je vais voler des feuilles. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Ah oui, dix. Pardon. Ok. On est bon. Maintenant, on va le faire sur le côté. Alors, en plus, je regarde un petit peu. C'est ça. Je suis énervée aujourd'hui. Je sais ce que j'ai. Non, en fait, surtout, j'ai trop bien dormi. Je suis en pleine forme. Je me suis réveillée à 8h30. Ça ne m'arrive jamais. Normalement, je me réveille tout le temps à 6h30. Sept heures. Et du coup, je suis en pleine forme. Tout ça pour dire que le sommeil est très important. Alors, sur le côté, comme ça. On est parti pour dix. Allez. Un. Deux. Trois. Donc, faites bien basculer votre corps sur le côté pour pouvoir donner un coup de pied. Vous ne pouvez pas faire. Enfin, vous êtes obligés de faire basculer votre corps d'un côté. 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Ok. On fait de l'autre. Je me recule un petit peu. On fait de l'autre côté. Allez. 1, 2, 3, vous pouvez le faire plus vite aussi pour ceux qui font ça facilement. 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Ok. Vous récupérez un petit peu. Pour ceux qui font ça facilement, une version qui est bien aussi, j'aime bien, c'est de faire 3 coups de pieds à 3 hauteurs différentes. Donc, par exemple, 1, 2, 3, et on repose. Et pareil, sur le côté, vous faites 1. Je n'y arrive pas du coup, mais en bas, au milieu, en haut, et vous reposez. Ça permet de faire un travail un peu plus fort. Maintenant, on fait coup de pied arrière. Donc, vous mettez votre pied droit vers l'avant. Et vous venez, vous penchez en avant, vous donnez un coup de pied en arrière et vous revenez. Toujours pareil, 10 de chaque côté. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tonique, 7, 8, 9, et 10. Ok. Dernier exercice. Donc, coup de pied avec le pied gauche en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Ok. On est bon. On est bon, on est bon. Pour les exercices. Maintenant, on va faire les... Je ne sais pas encore si on fait respiration, méditation, guérison, par l'amour. Je ne sais pas. Les 3 sont bien. Je n'arrive pas à choisir. Bon, alors on va faire de la cohérence cardiaque. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. pour récupérer. Enfin, pour récupérer. Par exemple, pour récupérer, mais... Je vous laisse vous asseoir. Ah, on me dit guérison. On peut faire la guérison si vous voulez. Ça fait respirer aussi en même temps. Bon, ok. On va rajouter, on va faire un mix. On va faire un mix entre la cohérence cardiaque et guérison par le cœur. Donc, pour ça, je vous invite à prendre une position dans laquelle vous êtes confortable. Donc, assis. Soit sur une chaise. Le mieux, c'est de vous mettre au sol. Mais si vous ne pouvez pas vous mettre au sol, vous vous mettez sur une chaise. Au sol, vous pouvez aussi vous asseoir sur un gros coussin. C'est pour surélever un peu les fesses pour que vos jambes, vos genoux, ils soient plus à terre. Ça passe un trépied. Il faut vraiment être à l'aise parce que pendant... On va le faire pendant, je ne sais pas, 5 petites minutes. Pendant ces 5 minutes, il faudra essayer de ne pas bouger pour ne pas perturber l'exercice. Et puis aussi, si vous avez des tensions, forcément, vous allez pouvoir moins vous concentrer sur l'exercice. Donc, c'est important de trouver une position dans laquelle vous êtes bien, dans laquelle on est érigé. Donc, érigé, c'est-à-dire que vous imaginez comme si c'était un fil qui vous tirait par le sommet de la tête, qui vous emmenait vers le ciel. Les mains se poser sur les genoux pour l'instant, en tout cas. Les épaules basses, le dos droit. Je vous ai invité à faire 3 grandes respirations. Vous inspirez le plus fort par le nez, le plus possible par le nez. Vous soufflez très fort par la bouche, 3 fois, pour faire la détente en 3 points. Donc, première partie, deuxième partie et après le bas du corps. Allez, c'est parti. Donc, faire ces 3 respirations, vous pouvez le faire régulièrement dans la journée. Ça permet de faire une oxygénation massive du corps très rapidement. D'ailleurs, vous pouvez avoir la tête qui tourne un peu, si possible. Et ça permet vraiment de se recentrer, de se concentrer, d'oxygéner le corps. C'est super, ça prend 30 secondes, même pas. C'est un super exercice. Donc maintenant, vous respirez normalement. C'est-à-dire que vous respirez par le nez, si vous n'avez pas le nez bouché. Mais sans essayer de forcer la respiration. Juste vous respirez. Et vous venez focaliser votre attention sur le centre de votre poitrine. C'est au niveau du chakra du cœur, qui est vraiment ici. Si vous voulez, vous pouvez vous aider de vos mains pour focaliser l'attention. C'est-à-dire que vous venez poser soit une main, soit les deux mains sur le centre de la poitrine. En général, poser ses mains à un endroit, ça permet de mieux se concentrer sur cet endroit. Tout de suite, la conscience, elle vient, elle se déplace, à l'endroit où il y a les mains. Et je vous laisse respirer sous vos mains, au centre du cœur, au centre de la poitrine. En visualisant que l'air, il rentre ici, comme s'il y avait un tube qui passait. L'air, il rentre par le centre de la poitrine, il ressort par le centre de la poitrine. On fait ça pendant quelques secondes. Si votre attention, elle s'en va ailleurs, elle pense à qu'est-ce que vous allez faire après, qu'est-ce que vous allez manger. Vous ramenez votre attention sous vos mains, au centre de la poitrine, vous respirez dessus. Maintenant, je vous invite à amener à votre conscience un sentiment, une émotion qui vous fait du bien. La joie, la paix, la gratitude, la bienveillance, l'amour. Ou alors, si vous n'arrivez pas à penser directement à un sentiment comme ça, vous pouvez vous rappeler un souvenir qui vous a rendu heureux. Vous pouvez penser à quelqu'un que vous aimez, à vos enfants, à votre animal de compagnie. Un endroit que vous aimez, les lieux ressources, pour ceux qui font de la sophro, ce qu'on appelle les lieux ressources. Vous pensez à ça, cet événement où cette personne va faire venir en vous un sentiment d'amour, de bien-être. Et vous faites venir ce sentiment au niveau du cœur, sous vos mains, à l'endroit où vous respirez. Vous pouvez aussi ressentir un sentiment d'union avec tous les autres êtres humains, avec la nature, avec les animaux. Donc là, on a à la fois le sentiment qui est situé au niveau du chakra du cœur, on a la respiration aussi qui est focalisée sur le chakra du cœur, les mains posées. Donc là, tout est centré sur le centre du thorax. Vous pouvez donner aussi une couleur, une consistance à ce sentiment. Imaginez un soleil dans votre poitrine, une boule d'énergie, une boule d'amour, une boule de paix. Laissez, comment dire, parler votre imagination, laissez venir ce qui vient. Si votre attention, elle part, vous la ramenez. Et petit à petit, c'est possible que vous sentiez qu'en fait, ce sentiment d'amour, cette boule d'énergie, elle prend de plus en plus de place dans votre corps. Elle se diffuse dans toutes vos cellules et peut-être même que vous allez sentir que c'est comme si ça sortait de votre corps. Que ça se diffusait à l'extérieur de vous. Et si vous ressentez ça, c'est tout à fait normal. C'est parce que notre corps, il a un champ électromagnétique qui est très large, qui sort de notre corps. Et quand on fait ce genre d'exercice, ça donne de la cohérence à notre champ électromagnétique. Il devient plus stable et on peut le ressentir. Si vous avez des émotions qui montent, c'est normal. Ça, ça peut arriver. Un sentiment de bien-être profond, de pouvoir les larmes qui couvrent. Ou un sourire, justement. Si vous avez du mal aussi à garder ce sentiment dans votre cœur et votre esprit, vous pouvez sourire sur votre bouche. Ou alors imaginer un sourire dans votre poitrine. Vous continuez à respirer comme ça. Un petit peu. Je vais me taire pendant 30 secondes, 8 minutes. Je vous laisse gérer ça tout seul. Comme vous le sentez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour terminer, je vais vous inviter à prendre 3 respirations très très profondes. C'est-à-dire que vous inspirez le plus profondément par le nez possible. Et vous soufflez le plus longtemps possible par la bouche. Et vous mettez l'intention pendant ces respirations de souffler, de faire sortir avec le souffle tout ce dont vous n'avez plus besoin. Que ce soit au niveau physique, au niveau psychique, mental, spirituel. Tout ce qui n'est plus bon pour vous en cet instant. Comme un nettoyage. Et je vous invite à remercier qui vous voulez. Vous remerciez vous-même pour le moment que vous vous êtes accordé. Remerciez l'univers, la terre, les gens que vous aimez. Et je vous remercie pour tout. C'est pour ce que vous voulez. Vous remerciez qui vous voulez pour ce que vous voulez. Voilà, on a fini les exercices pour ce matin. Je vais répondre à quelques questions s'il y en a qui ont des questions. Dites-moi ce que ça vous a fait, cet exercice. Notamment pour ceux peut-être qui le font pour la première fois. Si vous avez senti les choses. Pour ceux qui l'ont déjà fait, mais qui peut-être avant avaient du mal. Parce que des fois c'est dur au début de sentir des choses. Est-ce que de le refaire l'une deuxième fois, vous arrivez mieux à visualiser ou pas ? Qu'est-ce que je veux dire ? Je vais vous partager ce que ça me fait quand je fais cet exercice. L'expression, avoir le cœur qui sort de la poitrine, ça prend vraiment tout son sens. J'ai l'impression que mon cœur va exploser, il veut sortir. J'ai envie de prendre tout le monde dans mes bras et de dire à tout le monde que je l'aime. Je ressens de l'amour pour tout le monde. Et pour toute la planète. Et vraiment un sentiment d'union avec tout le monde. Voilà, c'est assez beau. C'est drôle David, ce que tu as écrit. Ah oui, donc Léa, si tu avais l'impression que l'énergie est bloquée ici, en effet c'est possible, c'est un point d'énergie ici. C'est le un du poumon comme je disais. Donc si vous avez des sensations, ce que vous pouvez rajouter après sur cet exercice de guérison par l'amour, c'est que si vous avez des sensations de blocage, d'énergie ou de douleur, après vous faites venir cette respiration et ce sentiment d'amour, vous le faites venir à l'endroit où vous avez mal. Et vous demandez, vous visualisez qu'avec la respiration, avec cette énergie, votre douleur petit à petit elle s'en va. Ce que je fais souvent, c'est que j'imagine que l'inspiration, ça amène toutes les bonnes énergies, les bons nutriments, tout ce qu'on veut. Et quand on souffle, vraiment ça fait sortir cette énergie bloquée ou cette douleur de notre corps. Et vous pouvez aussi donner une consistance à la douleur. Voilà, et petit à petit vous la voyez qui diminue. Alors Eric, c'est pour ça que je disais qu'il faut bien se placer, s'asseoir, être bien stable, parce que pour ne pas perdre l'équilibre quand on ferme les yeux. Donc si les jambes croisées par terre, c'est trop dur, tu peux te mettre soit à genoux, soit sur une chaise, ou soit mettre un gros coussin sous tes fesses, comme ça tu seras plus stable. Merci. Bienvenue Chantal, c'est votre deuxième séance, bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui arrivent aujourd'hui, merci à tous ceux qui sont là tous les jours. Voilà, c'est cool. Et puis, c'est très important, chaque matin, chaque moment était... Alors j'essaie de... Chaque moment était difficile. Je suis contente pour toi Clément, tu y arrives mieux. Ah ok, d'accord. Au début, tu n'arrivais pas à trouver l'équilibre. Et maintenant, ça va mieux. Bon écoutez, apparemment, il n'y a pas de questions, donc je vais vous souhaiter une très bonne journée. Je refais ma petite pub pour ce soir, parce que je propose un soir énergétique à distance. Ce soir à 19h, le thème du soin, ce sera le renforcement du système immunitaire. Et donc, voilà, je fais ça sur don libre, c'est-à-dire que chacun donne ce qu'il veut. Le minimum, c'est 1 euro. C'est symbolique. Au niveau énergétique, c'est important qu'il y ait un échange. Mais voilà, du coup, je le fais sur don libre, comme ça, même pour les gens qui n'ont pas... qui n'ont pas les moyens, pour qui c'est difficile pour le moment, ils peuvent participer. Parce que c'est primordial... Enfin, de toute façon, avoir un système immunitaire, performance est primordial. Et d'autant plus pour le moment. Et pour après, voilà. Voilà, donc si vous pouvez partager l'événement pour que les gens puissent participer, c'est cool. Et puis sinon, on se retrouve demain matin, à la même heure. Même heure, même endroit. Avec votre plus beau sourire. Comme je dis. C'est ce qui nous va le mieux, notre sourire, je pense. Et pour le paiement, pour le don, c'est soit par Paypal, soit par Tipeee, ou soit par virement, pour ceux qui n'ont pas ni Paypal, ni Tipeee. Voilà, un virement classique, c'est possible aussi. Voilà, voilà. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous me demandez par message privé après le live, parce que les commentaires sur les vidéos, je ne les vois pas, ils n'apparaissent pas tous. Et pour l'événement, oui, c'est par Facebook. Que ce soit l'inscription ou après les informations, je les donnerai par... J'ai créé un groupe Messenger. J'ai créé un groupe Messenger où je donne toutes les infos par rapport aux soins. Ça dure une petite heure à peu près. Comment on accède pour le don ? Pour le don, comme je te disais, c'est soit par Paypal. Après, si tu as besoin que je t'explique, je peux t'expliquer par message privé si tu veux. Paypal, Tipeee ou virement, ou virement classique, voilà. Bon allez, je vous laisse. J'en proposerai d'autres pour ceux qui sont déçus, qui ne peuvent pas être là ce soir, mais je n'en propose pas, je vais y arriver. Je proposerai d'autres, je pense, régulièrement, parce que c'est vraiment chouette. Les soins collectifs, c'est... J'adore ça. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. À demain matin. Au revoir.